Très riche programme cette semaine pour ce nouvel épisode du podcast avec le robot sauvage, l'histoire de Suleymane, l'amour ouf, Smile 2, et enfin l'épisode spoiler à la clé, et une semaine après sa sortie, un retour complet sur Joker, folie à deux. Séance tenante, saison 3, épisode 41, c'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance tenante, le podcast des cinémas pâtés avec épisode exceptionnel. Alors je vous l'ai dit bien sûr, de nombreux films au programme cette semaine, mais surtout, une équipe au complet, puisqu'on accueille tout le monde ! Bonjour Lisa ! Salut Alexis ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super ! Bonjour Robin ! Et bonjour Alexis ! Et bonjour Gaël ! Salut Gaël ! Gaël, ce vieux briscard, il ne peut même plus entendre des gens qui sont heureux d'être là, moi je ne suis plus habitué quoi ! T'as perdu cette magie, j'ai sorti ! Mon âme d'enfant ! Mais je l'ai retrouvée face à Joker 2 peut-être ? Oh ! Ouh là ! Je suis bizarre l'enfant ! Drôle d'enfance en tout cas ! Allez on revient, parce que si t'as fait penser à ton enfance devant Joker Folie à deux, faut peut-être consulter justement, comme peut-être les personnages, ou les gens qui ont fait ce film ! Oh là là ! Bref on en parlera un peu plus tard ! Au sommaire, donc plusieurs choses, le robot sauvage, je vous le disais en intro, le nouveau bijou d'animation des studios Dreamworks par le réalisateur de Lilo et Stitch, notamment l'histoire de Souleymane, notre label l'autre regard, l'amour ouf signé Gilles Lelouch avec son casting extraordinaire, Smile 2, le retour du film à succès, de la franchise à succès, et retour, comme je vous le disais, complet, avec spoiler, en toute fin d'épisode sur Joker Folie à deux, un épisode sur lequel on va couvrir les sorties de cette semaine et de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on aura un épisode un petit peu particulier, dont on vous laissera la surprise ! N'est-ce pas Gaël ? Bah oui ! Même moi je vais me faire surprendre, sans doute ! Alors que tu sais exactement... Oui mais non mais je serais quand même surpris ! Ah très bien ! Super ! Waouh ! Eh bien c'est vous dire le nombre de surprises qui attend tout le monde, vous comme nous, pour ce prochain épisode ! Mais justement, en parlant de prochain épisode, alors c'est pas celui-ci dont je parlais, mais séance tenante en public, fait son retour ! Wouh ! Vous savez ! Tu étais au cours Gaël, rassure-moi ! Oui ! Oh là là ! Il a pas noté la date ! Non j'ai pas fait gaffe ! Il a pas noté la date ! Je sais qu'il faut que je dois vous répondre ! Je dois répondre sur qui vient chez moi et tout ! Mais enfin bon ça les gens s'en fichent ! Qui vient chez moi ? Mais ça sera pas chez moi ! Parce que ça sera pas chez moi ! Mais c'est pas ce qu'on avait prévu ! En public ! Oh là là ! C'est dans ce salaud ! Non ! C'est pas comme ça que ça marche ! Je suis super déçu ! T'en as déjà fait trois en plus ! Des podcasts en public ! Ah ça y est ! Je me souviens ! Ça y est ! Mais je me souviens pas de la date ! Mais c'est peut-être l'occasion de la donner ! Ah bah alors ! T'as fait de la radio toi ! On sent les enchaînements qui sont tout à fait clairs ! Donc ! Pfff ! Je suis déjà épuisé ! C'est en ce temps public ! Donc reviens ! En effet ! Tu peux le noter ! Le mercredi 16 octobre ! Il est en train de pianoter ! Le mercredi 16 octobre à 19h30 au Pathé Alésia à Paris ! Comme pour les dernières éditions de ce rendez-vous au programme, c'est une avant-première exceptionnelle ! En l'occurrence du film Monsieur Aznavour ! Suivi de l'enregistrement du podcast en compagnie des talents qui font le film ! À savoir les deux réalisateurs, Mehdi Idir et Grand Corps Malade, à qui l'on doit déjà notamment patient ou la vie scolaire ! Et on accueillera également Tahar Rahim qui prête ses traits donc à Charles Aznavour ! Les réservations sont déjà ouvertes ! Donc voilà ! N'hésitez pas à réserver ! Réservez vos places ! Parce que... Voilà ! Je sais pas si vous serez devant à parler à l'équipe ! Puisque vous êtes en ambiance très dissipée aujourd'hui ! Ça reste à confirmer en tout cas ! Nous on vous offre deux places ! Pas à vous ! Ah oui c'est ce que j'allais dire ! On profite... Bon disons c'est déjà pas mal deux places ! Mais non mais moi je viens avec ma famille entière ! On va bloquer une rangée ! Mais c'est déjà qu'il a trois enfants ! Exactement ! N'hésitez pas à parler entre vous des familles de chacun ! Et de détruire la proposition de jeu que je suis en train de tester ! Mais c'est pas grave ! En tout cas on vous offre deux places pour découvrir cette séance du mercredi 16 octobre à 19h30 à Opaté Alésia à Paris ! Pour jouer c'est très simple ! C'est comme sur les jeux de l'été ! Vous laissez un commentaire sur les applications de podcast ! Un petit 5 étoiles pour le podcast ! Et puis vous allez directement sur la page Instagram de Paté France ! Ou un post sur Insta ! Donc vous attend sur lequel vous pourrez participer et tenter de gagner ! Donc ces deux places ! Le tirage au sort aura lieu ce vendredi soir ! Je disais riche programme ! On va parler des sorties de cette semaine et de la semaine prochaine ! Mais on commence par un petit tour de l'actu ! Moi je vous ai dégoté des petites actus comme ça du cinéma ! Vous êtes chaud ou pas sur l'actu ? Donnez-moi une actu par exemple comme ça de tête ! Daniel Delewis ! Et oui ! Et je l'ai noté ! Figure-toi Daniel Delewis ! Pas mal ! C'était la seule que j'avais en tête ! Super ! Il y en a deux autres qu'on vous laissera bien sûr trouver plus tard ! Daniel Delewis qui fait son retour au cinéma ! Après sa soi-disant retraite ! C'était sur Phantom Fred, son dernier film ! Et là, abrévisiblement, il sortirait de sa caverne ! Trois Oscars ! Monsieur, trois Oscars ! C'est pas mal ! Tu en as combien toi ? Pas autant je crois ! C'était pas un reproche, au final je n'en ai pas non plus ! Il est de retour au cinéma pour un nouveau film qui s'appelle Anemone ! Devant la caméra de son fils, Ronan Delewis ! Le tout produit par Brad Pitt ! Un film co-écrit par le père et le fils sur les relations entre père, fils et frère ! C'est une sortie de sa retraite qu'il avait pris en 2017 ! C'est 7 ans de retraite ! T'as fait sur Phantom Fred ! Bon, écoutez, nous verrons ce que ça donne ! Il aura un quatrième Oscar, ça se trouve ! Peut-être, qui sait ? Non, mais c'est quel acteur génial ! Tu l'aimes beaucoup ? Ah oui, je l'aime beaucoup ! Tu l'as déjà rencontré ? Non ! Non, lui je l'ai jamais rencontré ! Mais peut-être que pour Anemone, il sera autour des micros du podcast ! Anemone, j'ai vu Anemone ! Non alors, excusez-moi ! Peut-être que pour Anemone, peut-être qu'Anemone sera autour des... Elle n'est même plus là ! Non, elle n'est plus là, Anemone ! Non, c'est plus possible ! Peut-être avec l'intelligence artificielle, nous pouvons... Allez ! Donc, voilà, premier tour de l'actu ! Aussi au programme ! Alors ça, ça va faire plaisir à Gaëlle ! Les Razmoquettes reviennent au cinéma ! Non, mais parce qu'on parle de Daniel Lewis et de trois Oscars ! Mais les Razmoquettes reviennent au cinéma ! Paramount développe un long-métrage hybride live-action CGI basé sur la série dans le même modèle que Sonic ! Pour vous donner une idée ! Tu vois ce que c'est les Razmoquettes ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est les Razmoquettes ? Non, pas du tout ! Avec tes mots ! Non, pas du tout ! Non, mais en imaginant ! Non, j'allais dire, déjà, je peux confesser ici que j'ai plutôt beaucoup de sympathie pour la saga Sonic ! D'accord ! Vraiment ! C'est fantastique ! J'aime plutôt ça, j'aime Jim Carrey dedans ! Non, mais j'aime même James Marsden ! D'accord ! C'est dedans que je trouve ! Oui, non, mais c'est dire ! Et j'aime même le hérisson, donc je ne sais pas pourquoi ! Je ne peux pas vous dire ! Moi non plus, je trouve les deux films vraiment sympas ! Mais ce qui est marrant, c'est que je vais aller voir les Razmoquettes ! Mais d'accord ! Mais alors pour toi, ça serait quoi, à ton avis, si tu devais décrire les Razmoquettes ? Non, mais si, ce ne sont pas des petits personnages, un peu avec une tête aplatie ! C'est des bébés ? C'est des bébés ! Ne l'aide pas ! Oh là là ! Ah, qui rase la moquette ! Oui ! Parce qu'il louait ! C'est grand ! C'est des bébés ? C'est tout à fait des bébés ! Non, je pense que tu confonds avec les trolls, peut-être ! Non, non, non ! Non, non, non ! C'est des trolls, je connais ! C'est des bébés ! C'est moi ! Comment ça, c'est toi ? C'est moi ! Fantômas ! C'était vous ! Incroyable ! Mais donc voilà, on imagine des bébés en CGI dans un monde réel ! Je peux savoir ! À part se foutre de moi, parce que je vois très clair dans ton jeu quand même, Alexis ! Là, c'était un peu le but ! Je veux dire, l'intérêt de cette news ! Non, mais excusez-moi, parce que ce que je vois bien, même Robin est resté muet ! Il faut quand même dire ce qu'il y a ! Non, Robin est en pleine digestion, c'est surtout ça qu'il faut préciser ! L'intérêt de cette news, c'est une bonne question ! Disons que chercher les news un peu les plus récentes, je lui dis « Ah tiens, les rases moquettes ! » Et puis je dis « Peut-être que ça intéressera au moins deux personnes qui nous écoutent ! » Mais genre, vous avez grandi avec les rases moquettes ? Oui ! Oui, c'est notre génération, je pense ! À 4h, je rentrais de l'école, rases moquettes ! Un petit story time ! Il revient avec ses meilleures anecdotes ! Vous avez 10 minutes de vous ? Allez-y, c'est le billet d'humeur de Robin ! Deux phrases, 4h, rases moquettes ! Là, on a déjà l'enfance de Gaël, donc c'est Joker Folie A2, l'enfance de Robin, c'est les rases moquettes ! Lisa, bien sûr, tu n'hésites pas, tu sautes sur l'occasion ! Ce qui est intéressant, c'est quand même, pour élever le débat, finalement... Je t'en supplie, oui, vas-y ! Ça fera pas de mal ! Ça fait plaisir d'être à 4 ans autour des micros ! Ça faisait longtemps et on sent que ça manquait ! Non, ce que je trouve intéressant, c'est quand même tous ces projets de live-action à partir de franchises animées ! On a pu voir, pour ceux qui y étaient, je crois qu'il y était, Alexis, à Deauville, au Congrès des exploitants ! Oui, absolument ! On a vu des images de Dragon 3 ! Non, Dragon, pardon ! Ah, la version live ! La version live ! Ouais, ouais ! On peut pas trop en parler, mais on a vu des choses ! On les a vus, on peut pas en parler ! Mais voilà, je trouve qu'il y a cette tendance-là, évidemment lancée par Disney, avec Mufasa, avec plein de choses ! Avec Alice au Pays des Merveilles ! Et Alice au Pays des Merveilles, évidemment ! Et donc, je pense que ça s'inscrit dans cette... J'imagine capter une nouvelle audience pour des dessins animés, des franchises qui datent ! Tout à fait ! Donc, on verra ce que ça donne ! Et troisième actu, c'est le nouveau projet de Yann Kounen, avec Jean Dijardin ! Tu l'as vu passer, ça ! Là, ça m'intéresse ! Là, je touche au terroir, je touche à la France ! L'Homme qui rétrécit, qui est un des plus beaux films de SF de l'histoire du cinéma ! De Jack Arnold, sorti en 57 ! Exactement ! Et qui est une merveille de fantaisie un peu débridée ! Et que Yann Kounen, qui est quand même, moi je trouve, un des réalisateurs français les plus cools, quand il s'attaque à la SF, les visions mentales ou la comédie ! Et il retrouve Jean Dijardin après 99 ans ! Et je trouve que ça, c'est un projet qui vraiment m'intéresse ! Parce que le synopsis, pour l'instant, qu'on a de cette version-là, en tout cas de L'Homme qui rétrécit, c'est que le personnage de Jean Dijardin, Paul, part en mer, d'un seul coup se retrouve face à un phénomène météorologique mystérieux, et à partir de ce moment, il se met à rétrécir inexorablement, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un centimètre, et il se retrouve enfermé dans sa cave, je crois, et là, il va devoir faire face à tout un tas de dangers, ça sent un petit peu du « Maman j'ai l'avion », pas du tout, du « Chéri j'ai rétrécit les gosses », on sent un peu cet univers-là, mais alors du coup, très curieux de voir du jardin là-dedans, qui s'était déjà frotté au rétrécissement, avec un peu plus de difficultés, disons, dans « Un homme à la hauteur », je crois, tout à fait, avec Virginie et Fira. Bref, on verra ce que ce nouveau projet va donner, en tout cas, ça vient de rentrer en tournage. Voilà, pour le tour de j'actu, personne n'avait ramené sa petite actu dans sa besace ? Non ? Robin, peut-être ? Robin ? Oui, la nouvelle bande d'annonce de Nosferatu. Bien sûr, évidemment ! Un mot sur Nosferatu, qui marquera la fin d'année, 25 décembre, je crois. Exactement, qui m'a l'air très intriguant, je suis vraiment curieux de voir ce que Robert Hager va faire avec ce mythe, après le Murono, début du siècle, et le Werner Herzog, dans les années 70. Je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut imaginer le personnage de Nosferatu décennie en décennie, donc je trouve la bande-annonce très belle. Et puis un casting. Avec un très beau casting. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ne voit pas que jusqu'au bout, même si c'est la deuxième bande-annonce, il garde encore un peu en réserve le fait de montrer le design de sa créature. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Tour de l'actu terminé. On se parle maintenant d'un autre genre d'actu. Les sorties de la semaine, à commencer par un grand film d'animation qui débarque sur les écrans, c'est Le Robot Sauvage, un film réalisé par Chris Sanders, à découvrir au cinéma, bien sûr, chez Pathé, en 3D, en Dolby Cinéma, en 4DX et en ScreenX. C'est notre label Coup de cœur, famille, et ça sort cette semaine sur Grand Écran. Le Robot Sauvage, le nouveau film de Chris Sanders, un réalisateur un petit peu légendaire maintenant, qui a beaucoup travaillé chez Disney, avant de partir chez DreamWorks. Chez Disney, on lui doit quoi, Robin ? Qu'est-ce qu'il a parcellé sa carrière ? Surtout quand même la réalisation de L'Elo et Stitch. Notamment, bien sûr. En 2002, avant... A qui prêtait sa voix, d'ailleurs ? Oui, effectivement, c'est la voix de Stitch. Et avant, il a travaillé sur pas mal de films à d'autres postes, pas au poste de réalisateur, dans les années 90, autour de Mulan, Tarzan. Donc quand même une légende un peu de l'animation Disney et du renouveau de Disney dans les années 90, avant qu'il décide donc de partir chez DreamWorks. Et chez DreamWorks, on lui doit quand même le premier film Dragon, qu'il a co-réalisé avec Dean Debois. Enfin, c'est vraiment le bébé de Dean Debois. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, ça a marqué quand même un peu son arrivée. Vous êtes l'agent de Dean Debois ? Oui, bah oui, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes son avocat. Il y a un TM. J'ai l'impression que t'as eu besoin de remettre les pendules à l'heure, là, quand même. Dean Debois qui a fait ensuite la suite de la trilogie seule, bien sûr. Bien sûr. Et qui va réaliser la fameuse version en prise de vue réelle. Sans Chris Sanders. Sans Chris Sanders. Tout à fait. Non, pardon, pardon. Je ne sais rien. Peut-être. Et ensuite, il a réalisé les Croods. Évidemment. Moi, j'aime bien les Croods. Moi, je n'aime pas. Voilà. Je le savais, c'est pour ça. Non, je sais, je sais. Eh bien, c'était la minute. J'aime bien Dragon. J'aime beaucoup Dragon. Dragon, oui, c'est super. On repart vraiment sur un Point DreamWorks. Je crois qu'on l'avait fait avec lui. Mais attendez que je parle du robot sauvage. Ah, il est réconcilié avec DreamWorks. Le robot sauvage, donc, une adaptation d'une série de livres de Peter Brown, The Wild Robot, en version originale. C'est l'histoire en deux mots d'un robot qui s'échoue plutôt sur une île perdue au milieu d'un océan. Et le seul but de ce robot, c'est d'aider les humains à faire... On est dans un monde un peu post-apocalyptique. On ne sait pas trop ce qui est passé. Futuriste. Futuriste. Tout à fait. Peut-être pas post-apocalyptique, mais en tout cas, un monde où il s'est passé quelques bricoles environnementales. Bref, on en découvre un peu plus dans le film de scène en scène. Et donc, bref, ce robot, d'un seul coup, va s'acclimater à son climat et va se mettre à parler avec des animaux, à devenir véritablement un robot sauvage et va rentrer dans une quête qui est la sienne et va aider un petit oiseau, on va le dire, à devenir fort et brave. N'est-ce pas, Robin ? Exactement. C'est un peu ça ? C'est tout à fait ça. Non, c'est voilà. Comme tu disais, un robot sauvage, enfin un robot, pardon, qui a pour envie d'aider... Peu importe qui le voit et ce qu'il croise. Et là, comme il ne tombe que sur des animaux, il va vouloir les aider dans cette vie de... À la fois nature, conflit, que ce soit par rapport au climat, comme tu le disais, ou même entre eux. Le robot sauvage, il y a un petit côté fable, forcément. Une espèce de truc très onirique, très joli, très beau, très enfantin aussi. On n'est pas sur un... On est dans le conte. On est vraiment dans le conte, c'est ça. Mais ça va avec le fait que ce soit des animaux, en fait, les personnages principaux aussi. Tu parles de faibles, c'est exactement ça. C'est le bon terme, je pense, en ayant choisi cette opposition entre robotique et écologie dans un sens. Ouais, il y a carrément ça. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté... On en avait déjà parlé avec Robin, mais ce personnage qui arrive d'un seul coup devant des animaux, qui ne comprend absolument pas. Et la façon qu'il va avoir de comprendre leur langue, ça va être de faire une espèce de... C'est bien fait. Du 13ème guerrier. Exactement. Bien sûr, Antonio Banderas, s'il nous les écoute, il connaît cette technique. C'est quel autre film dans lequel on a ça aussi ? Cette espèce de personnage qui va apprendre des langues qu'il ne connaît pas en faisant une espèce de... Ah bah t'as ça aussi dans l'autre film de Mac Ternan, dans Octobre Rouge. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas expliqué. Il y a un truc juste de narration, où d'un seul coup, ils se mettent à parler russe, et puis ils parlent anglais d'un seul coup. Et pareil, dans le 13ème guerrier, c'est Antonio Banderas qui, juste en écoutant les gens autour d'un feu, et en regardant les lèvres, il comprend ce qui se passe. Et tu vois que le temps passe. Oui, oui. Tu vois que c'est plusieurs nuits, et que c'est extraordinaire. C'est exactement comme ça dans le robot sauvage. Il est bien dans le robot sauvage, il y a beaucoup de John McTiernan, en tout cas. Piège de cristal, robot sauvage, même combat. Mais voilà, c'est un très joli film d'animation. Non, mais c'est pas que c'est un très joli film d'animation, c'est que c'est le plus beau film DreamWorks de leur histoire. Non, à ce point, visuellement... Alors, je trouve que l'animation est réussie. Je pense que même, c'est l'argument qu'on se passe. Ah, mais je l'ai chapeauté 2, moi. C'est dans la veine du chapeauté 2, mais là, il y a en plus ce côté presque peinture. Oui, c'est plus peinture que le chapeauté, je trouve. Je trouve que DreamWorks... Dragon 3, c'est sublime, quand même. Dragon, c'est très beau, mais on est quand même dans l'ancienne façon, avec des humains qui sont un peu particuliers. On est dans la patte DreamWorks. Voilà, là, je trouve que visuellement et techniquement, ils ont atteint un peu leur apogée sur un film qui est plus mineur dans leur catalogue. C'est-à-dire qu'il y a une patte, pareil, qui découle de tout ce qu'on se dit à chaque fois. C'est depuis Spider-Man, où chaque film essaie de réinventer un peu sa palette graphique. Et là, en effet, il y a quelque chose d'assez particulier. On n'est pas sur un DreamWorks, on n'est pas sur un Shrek, quoi. Ah ouais. J'ai dit le S-word, excusez-moi. Je suis assez d'accord, je pense qu'en fait, ce qui fait vraiment le charme du robot sauvage, outre son histoire qui est, on va dire, comme tu l'as dit, efficace, parce que ça ne révolutionne pas le genre en termes de thématiques ou de... Pour suivre ses rêves. Exactement, de fables. En revanche, je trouve que moi, c'est l'animation qui m'a vraiment prise, et heureusement qu'elle te prend, parce que les sensations, par exemple, notamment dans le prologue, où tu découvres qui est... et rose, et de quoi elle est capable, et de quoi est capable ce robot, il y a vraiment des scènes, je trouve, d'une amplitude et d'une envergure et d'une vitesse folle, qui te font d'un coup rentrer dans le récit. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ce savoir-faire d'animation derrière, cette patte que DreamWorks a voulu mettre, peut-être le film en souffrirait plus, en fait. Et très belle musique aussi. Je ne sais pas que ça sauve en quelque sorte le film, c'est pas que, mais en tout cas, c'est une grande qualité du film. Non, mais comme tu parles de souffle, ça me fait penser aussi à la musique qui vraiment emporte ces scènes de vol, ces scènes de... parce qu'il y a beaucoup de montage aussi, d'apprentissage pour aider les personnages qu'on voit dans le film. Bref, très joli film d'animation, ça sort cette semaine au cinéma. Changement total d'ambiance, avec un film qui sort la semaine prochaine, le 16 octobre, sur grand écran. C'est l'amour ouf ! N'est-ce pas Gaël ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, jusque-là tu es à bon. Jusque-là j'ai bon, parfait. Tu me corris si je me trompe, un film réalisé par Gilles Lelouch. C'est toujours bon ? C'est toujours bon. Super, je t'en remercie. Après le grand-bois. Après le grand-bois, bien sûr. Deuxième réalisation. Avec un casting pléthorique, je vais essayer de tous les citer. Vous êtes prêts ? Attention. Adélix Zarkopoulos, François Civil, Alain Chabat, Elodie Boucher, Karim Léclou, Benoît Poulvord, Vincent Lacosche, Jean-Pascal Zadir, Felle-Quenard, Anthony Bajon, Malorie Vanek, et Malik Frika. C'est notre label coup de cœur. T'as dit Elodie Boucher ? Tu m'as repris pour ça ? Non, non, pas du tout. J'étais en train de penser à elle. Elle a une des plus belles scènes du film, je trouve. Eh bien, on en parle dans un instant. Après ce court extrait, c'est notre label coup de cœur. Ça sort la semaine prochaine au cinéma. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. L'amour ouf, ça a été un des événements cannois. Film de gedin. Film de... Oui. Ah oui, tu peux tout faire en verlan ? Non. Ok. C'est dommage, c'est dommage. L'amour ouf, ça parle de quoi ? Ça ressemble à quoi ? Comment tu pourrais le décrire, ce projet ? Alors, ça ressemble à pas grand-chose dans le cinéma local, on va dire. C'est un projet extrêmement cher. On parle de 35 millions d'Euro, je crois. Et c'est surtout effectivement un film fou quand on pense que c'est la deuxième réalisation de Gilles Lelouch. C'est une histoire d'amour un peu fantasmée sur fond de guerre des gangs, de violence sociale, de violence de gang, de violence criminelle. Et c'est une histoire d'amour sur une dizaine d'années puisque c'est la rencontre entre Clotaire et Jackie. Clotaire, ils sont au lycée, Clotaire, c'est la petite frappe, le type qui, voilà, issu d'un milieu prolo, un père qui travaille à la mine, une mère au foyer, une ribambelle de frangins. Pas beaucoup d'espoir dans cette France du Nord des années 80. il fait le con sur les bagnoles devant son lycée et puis il attend que ça passe et un jour, du bus sort Jackie qui, elle, vient de la petite bourgeoisie, père veuf, enfant unique et la volonté de s'en sortir par les études. Et les deux vont tomber en amour l'un pour l'autre et malgré tout ce que la société va faire pour les séparer, eh bien, Gilles Lelouch va voir comment cette relation peut ou pas durer au fil des années. Sachant que Clotaire va évidemment tomber dans le banditisme et que, pendant que Jackie va essayer de vivre sa vie différemment. Et c'est aussi... Oui ? Non, non, pardon, je veux juste dire que c'est une grande histoire d'amour, très ample, avec des corps incroyables, avec une bande-son incroyable, qui mélange à la fois de la fantasmagorie, il y a quasiment des moments musicaux. Il y a des tableaux musicaux qui partent. Alors, ce n'est pas une comédie musicale. Ce n'est pas une comédie musicale. Mais il y a des tableaux musicaux, en effet. Des espèces de stases, en fait, des moments de pause qui sont des marqueurs du récit. Et il y a cette volonté de recréer, en fait, les souvenirs. C'est une Madeleine proustienne pour Lelouch, c'est évident. C'est-à-dire qu'il recrée sa jeunesse. Il recrée le monde de sa jeunesse. Et donc, il y a ce mélange à la fois un peu social, en même temps totalement reconstitué, fantasmé par le prisme du cinéaste, donc avec plein de références. On pense au premier, au Coppola des années 80, on pense à du Scorsese, on pense à tout ça. On pense aussi à du cinéma français des années 80, Bennex, Carax. il y a énormément de cinéma. Et il y a énormément de cinéma. Je pense qu'on peut le reprocher. C'est pas mal de choses à ce film. Moi, le petit point d'interrogation que j'ai, c'est sur justement cette relation entre les deux personnages, cette histoire d'amour qui, en effet, nous est présentée comme une évidence. Mais au final, on a peut-être un peu de mal à comprendre pourquoi ils sont attirés l'un à l'autre et pourquoi cette histoire dure dans le temps. Parce que justement, c'est un film... On parlait de la genèse de ces personnages, mais en effet, il y a aussi François Siville et Adèle Xarcopoulos qui arrivent à partir de la moitié du film, la deuxième partie du film, parce qu'on a la genèse des personnages puis leur âge adulte, on va dire. Mais du coup, c'est quelque chose, c'est une histoire d'amour qui dure énormément de temps dans cette histoire d'amour. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, Gaëlle ? Mais parce qu'elle est de fait détruite, cette histoire d'amour. Oui. Elle est détruite par la société, elle est détruite par le destin des personnages qui sont voués à se séparer. Et ce que raconte Lelouch, c'est que malgré tout, elle est plus forte que tout. C'est que quoi qu'il arrive, l'amour surpasse tout. L'amour triomphe. Mais c'est intéressant parce que je vois bien ton petit air goguenard et ironique. Mais je vais dire quelque chose que je déteste. Imaginez et pensez. Je pense que c'est un grand film naïf. C'est un grand film. Lelouch résonne, pardon, je vais utiliser des expressions horribles, mais résonne avec son cœur en fait. Et qu'il raconte ça au premier degré. Et nous, effectivement, je dis nous autour de la table, on a les codes, on connaît les films auxquels il fait référence, on sait de quoi il parle, on a vu cette histoire mille fois. Mais je trouve qu'il y a chez lui la volonté de faire comme si il racontait une love story intense pour la première fois. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est justement là-dedans qu'on retrouve énormément de cinéma aussi. Il y a ce truc de déclaration d'amour au genre, mais en se disant je vais me réapproprier tout ça et faire ma propre histoire, mais raconter avec mes petits personnages cette histoire d'amour totalement folle qui transcende tout, même la raison, même celle du spectateur. Il y a ce truc où ne vous inquiétez pas, ne réfléchissez pas trop. Ça doit te brainwasher, comme on dit en anglais. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Pour moi, c'est un film, puisqu'on parle de l'ouge, c'est un film de cinéphile parce que lui, en est un, je pense, et je pense que c'est peut-être on va dire la naissance entre guillemets d'un auteur ou de quelqu'un qui visuellement a des images de cinéma et veut les reproduire, veut se les approprier, mais je trouve que hélas, ce n'est pas un film de scénariste. C'est là où peut-être l'écriture manque. C'est là où je trouve... Ce n'est pas en termes d'action, c'est vraiment en termes d'écriture des personnages, c'est ce qu'on disait, c'est sur cette histoire d'amour qui se voudrait, j'ai l'impression, comme un Roméo et Juliette des temps modernes, mais qui n'arrive pas à avoir le souffle que ces deux personnages iconiques ont, tu vois. Donc, c'est là-dessus, en fait, où je suis très déçue, c'est que visuellement, c'est magnifique, mais profondément pauvre hélas d'écriture, en fait. Les mots sont rudes. Désolé. Ouais, mais je ne suis pas complètement d'accord parce que, encore une fois, je trouve que c'est... Ça dépend du postulat, en fait, que t'as, comme disait Gaëlle, sur ce côté, en effet, si tu le prends très premier degré, c'est ça, en fait. C'est pas que je ne le prends pas à premier degré, c'est que quand moi-même, alors peut-être avec mes idées à moi de naïve, de jeune fille, de cinéphile, enfin plein de choses qui, on va dire, s'entrechoquent dans chaque personne, quand tu me parles de l'amour ouf, je vais m'attendre à avoir alors un film de cinéma, et c'est ce qu'il est, mais avec une amplitude des mots, une amplitude des actions, une verbalisation aussi des sentiments, et je trouve qu'il n'y a pas ça. À la rigueur, on l'a plus même dans la première partie du film que ce qu'on a dans la deuxième. À la deuxième, on parle peut-être plus dans un film de gangsters, où il y a ça qui vient, en effet, et puis, il faut quand même dire, alors là, je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table, sauf Robin, qui, de toute façon, là, il regarde son téléphone. Il est totalement parti. Je crois qu'il est Candy Crush. Non, il regarde Tarzan sur son téléphone. Laissez-le, sur son iPad, je vous écoute avec attention. L'extraordinaire trouvaille de Lelouch, c'est ces deux acteurs principaux jeunes. Malorie Vanek et Malik Frika sont extraordinaires. Malik Frika, encore plus, moi, je trouve, parce qu'il y a... Mais c'est une découverte. Il y a vraiment l'effet découvert avec lui. Mais étrangement, je trouve qu'il y a un autre truc, c'est que... Assez pour porter toute la première partie du film, pardon. Oui, oui, complètement. Il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est que tu dis, il manque des mots, il manque de la verbalisation, etc. Une des plus belles scènes pour moi... Une démonstration du monde. Oui, mais une des plus belles scènes pour moi où je comprends la puissance de cette histoire d'amour, c'est le moment où Elodie Boucher, qui joue la mère de Clotaire, donc François Civil dans le film, monte les courses et est aidée par Adèle Exarchopoulos qui ne s'est pas présentée, qui ne connaît pas celle qui est la mère de son amoureux, amoureux qui est déjà en tôle à ce moment-là. Et elle monte les courses avec elle et il y a une reconnaissance immédiate entre les deux actrices. Et d'un seul coup, Elodie Boucher va se confier à elle. Et ce moment-là, rien que d'en parler, j'ai des frissons, c'est-à-dire que vraiment, je trouve que c'est des moments en fait où justement, moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise les choses. On me les montre, en fait. On me montre la puissance de cet amour en plus sans le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Sans la relation entre les deux personnels. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas assez bien montré pour qu'on ne me l'explique pas parfois, en fait. Non pas que je ne le comprends pas quand j'y explique, ce n'est pas que je ne le saisis pas ou du moins que je me laisse moi-même emporter de manière complètement sentimentale et passionnée comme eux pouvaient l'être, en fait. Et c'est là-dessus, en fait, où je n'ai pas été, je n'ai pas eu ce coup de foudre-là, en fait. Robin, un avis ? T'en es où dans le Tarzan, là ? T'en es où dans le Tarzan, là ? Non, mais je suis très curieux de le voir quand je vous entends justement, de voir un peu ce mix de cinéma qu'on a un peu tous les codes déjà vus autour et en même temps, visiblement, cette proposition très personnelle de Gilles Lelouch avec un énorme casting, donc je suis très curieux de voir le résultat parce que vous avez peut-être compris que je ne l'ai pas encore vu. Ah oui, ça, on est d'accord. Ça, c'était acquis pour tout le monde. C'était acquis. Non mais moi, je serais très curieux de le revoir en fait parce que même je crois qu'il n'a pas été un peu remonté. Ils ont enlevé six minutes. Ah, très bien. J'espère que ce n'est pas la scène que tu as décrite parce que sinon, ça serait dommage. Ils ont enlevé que ça. Il a tellement confiance dans mon jugement qu'il a dit OK, alors lui, on la dégage. C'est la pire. Mais on a très envie de le revoir en effet en en parlant et de voir, très curieux de voir ce que ça va faire en salle, comment le public va se l'approprier aussi. On raconte, il y a Cannes, alors je ne sais pas quel indice ça peut donner sur la future réception du film mais on raconte à Cannes qu'il y a eu 17 minutes de Standing Ovation. Oui, absolument. On raconte que les gens venaient le voir après en pleurant tellement ils avaient été humus donc c'est... Et ce n'est pas du storytelling, ça c'est vraiment... Non, parce que l'histoire de Standing Ovation c'est toujours un peu clivant. Donc voilà. Très curieux de voir ce que ça va faire et très envie de le revoir. L'Amour Ouf, ça sort donc la semaine prochaine au cinéma chez Pathé. C'est notre label coup de cœur. Autre film à l'affiche la semaine du 16 octobre, c'est Smile 2, un film analysé par Parker Finn porté par Naomi Scott. Ici la police, quel est le problème ? J'ai remonté la chaîne des décès jusqu'à vous. Personne n'a survécu plus d'une semaine. Comment on l'arrête ? Pour commencer, il faut vous tuer. Le premier film avait fait sensation lors de sa sortie en France. Plus d'1,2 million de spectateurs s'étaient rendus voir Smile le premier du nom. Déjà réalisé par Parker Finn qui avait scénarisé le premier film et qui l'avait réalisé. Même chose pour le second, donc on peut dire que c'est un petit peu sa franchise. Il l'avait d'ailleurs adapté d'un court-métrage qu'il avait lui-même réalisé avant. Il tient son truc. On sent qu'il a trouvé son... Non mais court-métrage, il avait présenté à un festival et justement, Paramount est venu lui proposer de le transformer en film. Et comme tu le disais, après le succès du premier volet, plus de 200 millions de dollars au box-office international pour un film qui a coûté dans les 15-20 millions. Donc évidemment, le studio s'y est largement retrouvé et l'accueil critique a aussi été quand même assez bon. Donc assez logique de voir aujourd'hui une suite arrivée et de continuer à développer cet univers-là autour de Smile. Avec cette fois Naomi Scott que l'on connaît bien sûr d'Aladdin. Et voilà. Oui, d'Aladdin. C'était ce qu'il allait regarder juste après. Aladdin, à défaut d'avoir une version live de Tarzan bien sûr avec les chansons de Phil Collins. Aladdin, le remake aussi des Power Rangers. Ouais, ben voilà. Ah, il y a beaucoup de... Alors, Power Rangers, moi, j'avais plus... Ah non, attendez, attention. Mais Charles Angels... Ah oui, le remake avec Power Rangers. Ça, c'était compliqué. Moi, j'avais bien aimé Power Rangers. Voilà. Hot take. Je l'ai vu une fois. C'était il y a 8 ans. Peut-être que c'était catastrophique et que j'étais dans un bon jour. Je ne sais pas. Elle est populaire autonienne. Ouais, mais je serais pas prêt à mourir sur cette colline pour défendre Power Rangers, tu vois. Contrairement à Gaël et Sonic on sentait qu'il y avait quelque chose. Ouh là, il y avait moi, j'aime bien. Il y avait une certaine appétence. Il était prêt à le protéger de son corps, en tout cas. Mais Smile 2, donc comme le premier opus, on suit la même logique de ces morts causées par ces gens qui sourient peut-être un petit peu trop, un petit peu trop mécaniquement. Cette fois, on va suivre le personnage interprété par Naomi Scott qui est une... On va dire une reine de la pop, une chanteuse et qui va être confrontée justement à cette malédiction et qui va essayer de s'en sortir de la meilleure des façons. Très curieux de voir le film parce qu'on n'a pas encore vu. Mais en tout cas, le premier film avait été assez impressionnant. J'avais beaucoup aimé la mécanique en fait et ce postulat de high concept très cool de ce truc. Il y avait un peu de It Follows dans cette mécanique du... Je te le refile en fait qui était assez intéressante. It Follows qui devrait avoir une suite, non ? Je crois qu'il n'y avait pas un projet de suite. Peut-être avec une reine de la pop aussi. Ce sera It Follows qui reviendra, on ne sait pas. Mais Smile 2, ça sort donc la semaine prochaine le 16 octobre au cinéma. Avant de se parler full spoiler de Joker Folie à 2, on fait un passage par l'histoire de Suleymane, un film qui sort cette semaine au cinéma réalisé par Boris Lojkin avec Abu Sangar. C'est notre label L'autre regard. Gaël, tu as vu l'histoire de Suleymane ? Ouais, ça donne moins envie de rire que Smile. C'est un peu moins drôle, je précise. Ouais, c'est un peu moins drôle. C'est l'histoire de Suleymane. Ok, merci beaucoup. 48 heures dans la vie de Suleymane qui est un livreur guinéen, je crois, qui vit en France sans papier et qui est parti en France pour en fait faire survivre sa famille, rester là-bas, sa femme, ses enfants et sa mère. Et qui, voilà, 48 heures en fait où lui est une espèce de chauffeur Uber, enfin de livreur Uber à vélo. et ce sont les 48 heures qui le séparent d'un entretien dans une administration où il va savoir s'il peut rester seul ou s'il est obligé de repartir. et c'est ce que je trouve vraiment, ce qui est vraiment très fort dans le film, c'est que c'est pas du tout une espèce de tract sociopolitique, c'est pas du tout un truc documentaire un peu barbant, c'est un vrai thriller, c'est construit comme un vrai thriller. Je sais pas si vous vous souvenez de À plein temps avec Lorca Lamy, il y a deux ans, quelque chose comme ça. C'est construit de la même manière, c'est-à-dire qu'on est rivé à ce type et on est dans son quotidien, heure par heure, dans la folie de sa vie, de ce mec exploité, complètement broyé par la société de consommation, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où par exemple il arrive en retard à une course et donc le mec va annuler et il sait que s'il annule en fait il est viré. Il y a ce moment où il passe à deux doigts de se faire choper par des flics, etc. Et c'est constamment la vie de ce mec qui doit d'embûche en embûche essayer d'éviter le pire pour pas être viré. C'est jamais théorique, c'est jamais condescendant ou éducatif ou romancé, c'est viscéral et c'est incroyablement porté par Abu Sangar qui est évidemment un acteur non professionnel qui a un charisme hallucinant et qui est plein cadre pendant une heure quarante je crois que ça dure et c'est vraiment vraiment très impressionnant vraiment très très impressionnant. Ça, l'histoire de Suleyman ça sort cette semaine au cinéma je lui disais c'est notre label l'autre regard. Maintenant, changement total d'ambiance le film est sorti il y a une semaine donc à partir de maintenant on va se parler de Joker Folie à deux full spoil donc si vous n'avez pas vu le film pardon ou alors si vous voulez voilà on vous conseille peut-être d'aller le voir et de réécouter derrière ou alors si vous ne l'avez pas vu vous pouvez rester quand même là on vous donnera peut-être un avis si ça ne vous fait rien d'espoil si ça ne vous fait rien d'espoil et tout simplement merci Robert je sentais que Jean Tarzan on en est où là ? ça y est l'enfant de l'homme est passé donc j'ai reçu super tu nous dis quand ils font du tam-tam sur des assiettes ok là je fais pause non là c'est vrai ah super tu reprendras à la fin de l'épisode donc maintenant on se parle donc full spoiler de Joker Folie à deux toujours au cinéma chez Pathé avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga toujours à découvrir en IMAX en Dolby Cinema en 4DX et en ScreenX on passe un extrait et puis dès qu'on revient avec cet extrait là je vous dis c'est full spoil préparez-vous c'est parti il y a deux ans le nom d'Arthur Fleck secoue la ville de Gotham je dois vous appeler comment ? Arthur ou le Joker ? alors qui ai-je en face de moi ? lequel de vous doit être ici ? alors comme ça vous trouvez que c'est pas moi ? regardez tous ces gens là à votre avis tout ce bon monde pointier tu es Joker bon il est mort le Joker il est totalement mort on est d'accord qu'on mette ça de côté directement il est totalement dead il est dead oui ah non tu le dites ? ah non non pour moi il est mort mais en fait tu disais il est mort le Joker et c'est justement ça en fait c'est que Todd Phillips il s'en fout en fait il s'en fout du Joker il est mort Arthur Fleck il est mort Arthur Fleck il a un petit truc en moi à mon avis il a surtout un truc en moi la vie en l'occurrence Arthur Fleck est mort oui parce que parce que Todd Phillips on a plus rien à faire de ce personnage ah oui d'accord donc ça sort déjà la sulfateuse contre Todd Phillips ok donc ce Joker moi tu pensais que ça allait à autre chose non pas forcément mais j'étais aussi viscéral de bon match mais le pire c'est que je pense que c'est ça qu'il voulait en plus montrer qu'il en avait plus rien à faire je pense que le film est l'exact reflet de ce que Todd Phillips avait en tête dans son projet et ça j'en suis totalement persuadé dans la construction dans l'histoire même dans le fait que ça soit une comédie musicale un peu particulière d'ailleurs donc et puis même par rapport au succès du premier en fait c'est presque peut-être qu'on va trop loin mais comme si Todd Phillips n'aurait pas voulu ne voulait pas que ça marche autant le premier que c'était une anomalie non en fait moi je suis et du coup il est là presque il est obligé de le faire mais il ne veut pas le faire je valide totalement ce que tu dis c'est-à-dire que ça va même plus loin je pense que le film a été pensé par Todd Phillips pratiquement du point de vue du Joker c'est-à-dire comme si le Joker c'est la seule manière pour moi d'envisager le film de manière un peu rationnelle c'est-à-dire que parce qu'on peut le dire je pense que c'est un échec et un ratage à 2000% c'est-à-dire qu'il n'y a pas une once de cinéma les passages comédie musicale ne sont même pas vraiment chantés c'est-à-dire que c'est l'autre qui anonne c'est tellement ramollo que ça en devient complètement fou il y a l'idée que on doit justifier on doit bien insister sur le fait que le Joker est un malade alors que le premier disait précisément le contraire il y avait l'ambiguïté on ne savait jamais où ça allait etc. donc à mon avis c'est vraiment Todd Phillips qui fout le feu à sa création et qui regarde les cendres avec le petit sourire goguenard de Joker et d'un seul coup ça devient presque intéressant c'est pénible à regarder je suis totalement d'accord trop de niveau de lecture pour moi là non je suis ok d'accord avec ce niveau de lecture mais ce serait nous prendre pour des imbéciles ou alors du moins se cacher ou des génies non non ou du moins se cacher derrière cette justification de c'est en fait c'est moi le Joker et j'ai ce regard cynique sur ma propre oeuvre pour moi ça serait plus se cacher derrière et se protéger lui-même de potentielles mauvaises critiques comme on est en train de le faire non parce que non je pense pas que ça il y a un côté punk si tu regardes le truc si tu regardes le truc comme ça encore une fois moi je veux faire une suite pareille le mec fait un milliard de dollars un milliard de dollars avec le premier film et surtout que le deuxième film coûte 200 millions de dollars je comprends pas ça je sais pas où va l'argent c'est un sépoucou c'est un sépoucou artistique enfin je veux dire moi j'aime pas le film mais t'es obligé de reconnaître qu'il y a une espèce de soit de folie totale du mec soit d'incapacité tu peux aussi te dire ça tu peux dire le mec bon en fait il a pas géré le succès la folie tu vois l'outrance machin et il est complètement impuissant à faire un 2 soit un truc de suicide artistique tu vois auquel je suis obligé de donner crèche je pense que c'est la deuxième option tu es ok moi je pense qu'il aurait je pense que Todd Phillips dans son monde imaginaire et rêvé aurait aimé que le premier Joker ne marche pas autant et qu'il soit gardé un peu d'initié film d'initié qui se passe le truc en mode film un peu indépendant noir qui adapte le machin au final carton plein populaire un milliard de recettes et il a presque envie de nous dire avec son deuxième film vous avez pas compris vous étiez pas censé l'aimer Joker vous étiez pas censé aimer le personnage en faire un phénomène donc j'ai l'impression comme tu disais qu'il met le feu à sa création mais on parle du mec qui a fait des répatripes 2 même le 3 mais j'ai pas l'impression que dans ce Joker folie à 2 on nous donne l'envie de ne pas aimer le personnage du Joker y'a même pas ce truc qu'on va se créer de la fausse antipathie pour le détester mais c'est le film en fait c'est ça qui est fou c'est-à-dire que le personnage du Joker en fait il est là oui mais il le détruit aussi par rapport à ce qu'il posait dans le premier film on a tout le segment final qui vient clairement nous dire ah bah non en fait vous aviez tort vous aviez tort dès le début par rapport ça c'est fou et du coup ça renie même alors à la base je pense ça n'a rien à voir avec DC Comics avec Batman son Joker et peu importe on s'en fiche mais même ça va encore plus loin et ça renie même le fait que ça soit un petit peu rattaché à l'imaginaire ou à l'adaptation d'un personnage de l'univers Batman c'est pas du tout le cas en fait moi ça me fait penser à un truc c'est rigolo parce que alors je vais taper sur une autre franchise qui n'a rien à voir qui n'a rien demandé à personne mais qui n'a rien demandé à personne c'est moins moche et méchant ok moi j'ai rencontré j'ai rencontré des je donne pas de nom volontairement des mignons non mais j'ai rencontré des gens attachés à cette franchise qui me disaient on en a marre de dessiner des pilules jaunes on en a marre et en même temps ils reviennent à chaque fois parce que c'est ça qu'on leur demande de faire et eux c'est des mecs talentueux créatifs qui ont envie de faire autre chose que ces films qui honnêtement d'un point de vue créatif sont quand même assez assez bridés c'est relativement voilà simple et cadré et ils ont envie de faire des trucs beaucoup plus fous beaucoup plus libres etc mais non ce que les studios et l'industrie veut c'est les putains de pilules jaunes et je me dis je suis Todd Phillips c'est pour ça que je parle d'un c'est pour vous artistique non 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 mais si je suis Todd Phillips et qu'on me laisse carte blanche pour faire un 2 et que en fait je me dis je veux pas passer ma vie à faire des jokers je veux pas passer ma vie à faire des des films d'ici etc je si je suis un peu dingo et un peu c'est tuer la mère nourricière ouais et je fais en sorte qu'on me propose pas le 3 j'en sais rien tu vois c'est vraiment juste une théorie du coup il va quand même jusqu'à buter son personnage parce qu'en effet à la fin du film il y a peu de doute sur le fait c'est à dire qu'on voit en effet cette espèce de psychopathe tuer le joker Arthur Fleck et puis dans le fond on le voit discrètement en train de on sait pas ce qu'il fait on imagine qu'il se mutile pour se faire un sourire avec l'arme qu'il vient utiliser il essaie de s'ouvrir mais ça va avec le discours même là du premier film même si pour plein d'autres raisons je trouve que le deuxième film casse le premier mais cette idée que tout le monde entre guillemets peut devenir un joker à cause de la société le machin alors il y a un truc un peu quand même je trouve malsain et misérabilisme dans tout ça mais c'est l'idée du premier film tout le monde peut être le joker il n'y a pas besoin d'avoir un batman pour devenir un joker et ça à la base c'était même un propos que je n'aimais pas trop dans le premier film autant quand on dit tout le monde peut devenir spiderman le côté optimiste super héros ça m'a autant le côté je ne sais pas si c'est vraiment intéressant mais donc ça va avec cette idée là que Arthur Fleck n'est pas plus le joker que n'importe qui d'autre mal en point dans sa situation et puis il y a un autre truc par rapport à tout ce qu'on se dit sur le fait de vouloir casser ses jouets dans ce deuxième film c'est l'aspect comédie musical l'aspect comédie musical parce que le film en est définitivement une par définition parce qu'il y a énormément de tableaux chantés toutefois ils ne vont jamais vraiment au bout d'une part ils ne sont jamais assumés parce qu'ils sont tous fantasmés ils sont tous rêvés dans la tête du joker ce n'est jamais des vrais tableaux musicaux comme on pourrait l'avoir dans un film où ça chante puis ça s'en met à parler ou voir des films complets où ça chante de A à Z sans jamais un mot parlé mais il y a ce truc mais en fait pourquoi ? quel est l'intérêt ? parce qu'on ne sent même pas un amour profond de Todd Philippe pour le genre de la comédie musicale sinon si ce n'est qu'il y a des chansons récurrentes qu'il y a un espèce de truc où il va mettre en avant certaines chansons certains types de décors d'un certain âge d'Hord Hollywood mais il y a vraiment ce truc de juste vouloir foutre le bordel dans une franchise où en effet il se dit qu'est-ce que je pourrais faire je vais encore défendre le film alors que vraiment ça a été une séance éprouvante pour moi aussi mais je trouve que si tu pars sur cette idée du suicide artistique etc prendre la comédie musicale pour dire je fais une comédie musicale et en fait le genre sous-aimé non mais alors à la fois le genre sous-aimé mais en plus le genre le plus optimiste le plus et le plus loin de ce qu'on pourrait se faire de l'image de la fanbase du premier exactement et ça c'est peut-être volontaire et ça je pense que c'est volontaire tu fais un truc où tu mines complètement ce genre en faisant qu'en plus lui il chantonne vaguement il y aura des borborygmes en reprenant enfin moi c'est des thèmes que j'adore mais c'est les trucs les plus attendus bandwagon sinatra enfin tous en scène pardon sinatra enfin tous ces trucs-là tu te dis mais en fait le mec le mec a vraiment envie de mourir sur scène il y a un truc si tu veux industriellement pour moi il y a une espèce de message très clair de punk à nard ouais dont je suis quand même obligé de reconnaître saluer l'effort après je trouve ça complètement nul ouais parce que même les tableaux musicaux je trouve sont d'une paresse un peu affichante le problème des tableaux musicaux c'est qu'ils ne sont pas assumés donc en fait déjà ils ne durent pas 2-3 minutes on est même pas fort sur des petites sénettes il y en a 2-3 il y en a 2-3 majeures mais sinon c'est des pastilles en fait qui viennent un peu égayer le film entre guillemets parce que la structure du film elle est quand même un peu compliquée c'est une heure de prison une heure de tribunal donc déjà sans pour autant que le premier film nous fasse voyager dans les confins de Gotham le premier film il bouge il y a quand même des péripéties tout du long là on est vraiment sur une heure de prison est-ce que t'as bien vu ça ? que le film d'ailleurs se tire une balle plusieurs balles dans le pied en mettant des extraits du premier et les quelques extraits qu'on voit du premier à chaque fois je me disais ah c'était quand même mieux c'était quand même un peu plus beau c'était quand même un peu plus intelligent un peu plus intéressant il y avait plus de grains de matière le chef-hop il disait il citait coup de coeur je crois de Coppola comme influence tu vois regarde le truc tu te dis mais c'est en plus parce que c'est laid faut quand même dire ce qu'il est non mais c'est vraiment un film laid c'est vraiment un film délavé mais ça à la rigueur on peut le comprendre vu les personnages ou vu la thématique c'est pas ça le plus choquant limite c'est peut-être la photographie que je retiendrai le mieux et le plus de cette suite il y a un effort qui est fait mais en fait en termes d'histoire il n'y a plus rien j'ai l'impression que la comédie musicale a des fois été mise pour donner plus d'ampleur au film parce qu'il savait très bien qu'il n'en avait pas à la base non mais ce qui ressort c'est l'ennui je te rejoins il y a un truc c'est un film de 2h30 il y a un truc je te rejoins effectivement Gaëlle sur le fait de tout son discours sur l'entertainment le divertissement peut-être que ça peut rejoindre cette idée comme on dit de suicide artistique et de comment lui Todd Phillips perçoit l'impact des médias l'impact de l'image à la rigueur c'est peut-être ça qu'on peut retenir en termes de thématiques de plus intéressant on nous voit une Harley Quinn dans Lady Gaga qui était un super choix je pense mais qui n'est pas exploité parlons de Lady Gaga qui n'est pas exploité parlons du casting pardon excusez-moi il a une pancarte actuellement qu'elle me suis demandé de sortir un mot sur le casting Rocking Phoenix toujours efficace dans le rôle il fait pareil il joue avec ce qu'il a mais il est bien il est super il n'y a pas de sujet mais c'est vrai que Lady Gaga qui est super on ne lui donne pas grand chose à manger c'est-à-dire que par exemple on nous vend une folie à deux on ne nous montre pas vraiment l'Harley Quinn en dehors de l'hôpital psychiatrique une fois qu'elle est sortie alors que peut-être alors effectivement ça s'appelle Joker folie à deux mais peut-être que le film aurait aussi mérité de donner une forme d'origine story sans peut-être revenir non plus sur les basiques mais qu'on essaye de suivre Harley Quinn en dehors justement d'Arkham d'Arkham pardon ça aurait été peut-être plus intéressant aussi quand je vois que sur le tapis rouge sur les tapis rouges on commence à lui dire ah alors vous avez un peu de Oscar buzz en ce moment pour votre rôle mais non ah oui ça serait vraiment incompréhensible franchement Oscar buzz de quoi ? parce qu'elle est très secondaire je trouve dans le film elle disparaît même pour un personnage secondaire elle joue pas grand chose en fait elle est immobile elle chante mais c'est Lady Gaga non mais je veux dire c'est pas son rôle dans A Star Is Born tout à fait c'est ce truc où là au moins elle avait matière à jouer matière à interagir avec l'histoire mais en plus on sait qu'elle est super on sait que c'est une très bonne actrice elle a fait plein de rôles secondaires dans la série American Horror Story où elle était super dedans et pourtant elle est éphémère et elle a des vrais rôles impactants visuels alors que là mais je trouve que c'est symptomatique par rapport au film j'ai l'impression que Todd Phillips ou en tout cas le film a honte d'être un comic book movie il a un peu honte d'être une comédie musicale donc il y va sans trop y aller donc Joker on y va un peu on le transforme un peu il n'y a pas Batman tout va bien Harley Quinn on y va aussi un peu mais il ne faut pas non plus que ce soit trop la Harley Quinn qu'on connait donc le film il est toujours dans cette retenue qui je trouve dans le premier volet marché parce qu'il y avait cette nouveauté ce coup d'essai un peu fulgurant qui même si voilà c'est pas pour moi en tout cas un immense film auquel je suis attaché mais je trouve qu'il était bien là trop de retenue trop de de non choix en fait d'hésitation dans à la fois le propos le style et la caractérisation des personnages fait que tout tombe à plat je trouve que la fin est assez décousue en fait c'est vraiment un drôle de film on a du mal on a du mal à le cerner en tout cas ça me le raconte déjà un univers DC qui était de côté c'est ça maintenant il y a The Batman Matt Reeves c'est très bien et il y a James Gunn qui va s'amuser avec ses personnages sans avoir honte de lire des comic books et de les aimer moi j'aurais aimé qu'on filme la réaction des producteurs quand on leur a livré le film surtout quand ils ont sorti 200 millions de dollars où vont les 200 millions de dollars parce que c'est pas mon argent c'est pas le sujet mais 200 millions de dollars à moins que ça aille dans la poche des trois Toad Philippe c'est une phoenix et Lady Gaga sinon c'est mon parti de décor mais surtout qu'en plus ils auraient pu exploiter ça le décor du procès de la salle de procès tu peux l'utiliser même comme un décor de comédie musicale je suis sûr que tu peux faire des merveilles dans un huis clos qui à la base ne l'accueille pas et je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'imagination et ça me fait penser à un truc qui est presque un peu tragique en fait c'est que Christopher Nolan à la base son troisième film ça devait être le procès du Joker donc Heath Ledger décède et que du coup il part dans une direction tout autre donc il y a toujours eu un peu cette idée du film procès du Joker fantasmé et compensé fait par Christopher Nolan avec Heath Ledger dans le rôle et bon je pense que ça n'aurait pas été ça évidemment mais du coup je trouve ça un peu triste en fait d'avoir là un film de procès du Joker après voilà ce qui aurait pu être dans d'autres circonstances ce qui est certain c'est que ça m'a vraiment donné envie de revoir The Batman de Matt Reeves et la trilogie de Nolan en fait juste envie de repartir dans un Gotham que j'ai envie de visiter non pas envie de visiter je suis très content d'être devant le film mais j'ai pas forcément envie de vivre avec ces personnages mais il y a ce truc d'en avoir envie de repartir dans les propositions de cinéma où ça bouge où il y a une vraie proposition il y a une vraie histoire il y a un vrai cas s'inspirer des choses à jouer et c'est pas mal d'avoir un peu une opposition parce que que du Joker que du Harley Quinn que dans ce monde de dépressif c'est pas mal d'avoir aussi un peu en face un répondant à la personne de Batman ou autre mais c'est ça qui est un peu aussi peut-être dommage dans le film à noter que The Batman 2 est en cours de développement bien sûr toujours par Matt Reeves Joker folie à deux c'est donc toujours au cinéma on ne peut que vous inviter bien sûr à vous faire votre avis il y en a qui adorent il faut quand même le préciser autour de cette table non dans mes connaissances ils envoient les ballades qui peuvent envoyer un petit message sur les réseaux sociaux tout à fait n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Joker folie à deux sous les posts du podcast sur les réseaux en tout cas voilà nous avis est plutôt plutôt partagé on va le dire enfin oui l'avis est partagé l'avis est partagé tout à fait sur ce Joker folie à deux qu'on ne peut que vous inviter en tout cas à aller découvrir ou redécouvrir peut-être qu'il suffit d'un deuxième visionnage pour profiter de l'expérience entière il suffira d'une étincelle même j'ai envie que allez un film à découvrir donc en IMAX en Dolby Cinéma en 4DX et en ScreenX dans les cinémas Pathé autre actu de la semaine avant de terminer cet épisode plusieurs rendez-vous qui vous attendent cette semaine chez Pathé ce jeudi 10 octobre il était une fois The Grand Budapest Hôtel on avait reçu Sorsha Ronan il y a peu et bien The Grand Budapest Hôtel fait son retour au cinéma pour une soirée seulement à l'occasion des 30 ans de Searchlight le studio de films indépendants enfin de films d'auteurs américains dimanche 13 octobre ça sera l'avant-première de l'amour ouf retransmise dans les cinémas Pathé en France avec une participation de l'équipe du film autour de cette séance retransmise sur vos écrans le lundi 14 octobre Cine It Superman le premier Superman Richard Donner fera son retour au cinéma pour une soirée suivi de Super Slash Man The Christopher Reeve Story documentaire sur la vie et le destin du premier acteur à avoir joué Superman dans cette alors c'est pas vraiment le premier acteur du coup j'ai essayé de me rattraper aux branches mais c'est l'acteur peut-être le plus iconique à avoir joué Superman au cinéma le meilleur pour l'instant en tout cas qu'est-ce qu'il y a ? non c'est le meilleur je suis assez d'accord ah ouais ? d'accord tu n'as aucune confiance en James Gunn sur le prochain ah non mais je vais adorer j'adore Henri Cavill mais je pense que Henri Cavill non mais pour vous dire je vais peut-être adorer le prochain et qu'avant j'ai même adoré Henri Cavill pourquoi je l'ai lancé pourquoi tu m'as lancé ? mais je pense que Christopher Reeve il a un côté iconique qu'on ne galera jamais c'est fini merci beaucoup Lisa d'avoir joué de ton corps pour essayer de je retourne voir Tarzan si c'est comme ça je vais couper ton micro et mardi 15 octobre ça sera les rendez-vous de l'anime avec Bucky The Rock à découvrir au cinéma nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un épisode spécial on vous le disait en intro le mercredi 16 octobre on se retrouve en vrai en physique tous ensemble avec l'équipe de Monsieur Aznavour ça sera donc le mercredi 16 octobre à 19h30 au Pathéalésia la bohème alors bien sûr en première partie vous aurez un concert exclusif de Gaël la bohème il n'en a qu'une c'est que la bohème et c'est que le titre il n'a que le je me voyais déjà oh de l'affiche c'est pas mal aussi on dirait pas trop cher on se voit qu'ils n'ont pas pris Gaël pour le biopic je suis fatigué merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour des micros du podcast merci Robin merci beaucoup merci Lisa merci et merci Charles de rien on est sur un mélange de Johnny Hallyday et d'Elvis à tout moment il part sur Elvis il est là le Joker il est totalement fou en fait c'est Folia 4 il a chanté arrêtez-le Joker Folia 4 c'est un seul nom de Folia 4 voilà ça sera pute le nom de cet épisode merci beaucoup à vous trois on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et bien sûr en vrai le 16 octobre au Pathéalésia pour Monsieur Aznavour merci beaucoup de votre écoute prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !